C'est l'un des plus gros scandales d'État de la Vème République, voici l'affaire du Rainbow Warrior. L'affaire Greenpeace est un véritable feuilleton politico-policier. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. C'est un mensonge organisé, assumé au plus haut de l'État. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bâton. Les services secrets, moi je trouve qu'ils devraient encore être plus secrets parfois. Salut c'est Hugo, cette semaine j'avais envie de vous parler d'une histoire incroyable, celle du Rainbow Warrior. Parce que cette affaire illustre parfaitement la raison d'État, c'est-à-dire comment un État agit dans l'ombre et l'illégalité pour préserver ses propres intérêts. Et pour en parler, qui de mieux qu'Edoui Plenel, directeur de Mediapart, qui à l'époque a largement contribué à révéler au grand jour ce scandale d'État. Nous sommes dans la nuit du 10 juillet 1985 au port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Alors que l'équipage du Rainbow Warrior, le navire amiral de Greenpeace, fête l'anniversaire d'un de ses membres, une explosion retentit à bord. Les gens sortent du bateau, sauf un, Fernando Pereira, qui est photographe, qui accompagne Greenpeace. Il va dans sa cabine pour récupérer ses appareils. Une deuxième explosion, plus grosse que la première, achève le Rainbow Warrior qui coule dans le port d'Auckland. Fernando Pereira va mourir noyé. Dans le journal où je travaillais à l'époque, le journal Le Monde, ça ne fait qu'une brève, comme un fait divers. C'est un fait divers. Et il faudra attendre pour que ça fasse vraiment événement, début août 1985, donc pratiquement trois semaines après, pour que deux autres journaux affirment qu'en fait, derrière ce sabotage, il y a les services secrets français. 3, 2, 1, feu ! Depuis le milieu des années 60, la France mène des essais nucléaires en Polynésie. En 1968, elle teste une bombe H du nom de Canopus. 135 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, c'est l'essai atomique le plus puissant jamais réalisé par la France. Après cette réussite, le général de Gaulle a déclaré « C'est un magnifique succès pour l'indépendance et la sécurité de la France ». L'industrie nucléaire accélère le développement économique de la Polynésie française, mais une partie de la population locale dénonce les graves conséquences sur l'environnement. Sérieusement, je demande à M. Mitterrand de prendre sa bombe et de l'envoyer en France. C'est sous la présidence de François Mitterrand qu'il y aura le plus grand nombre d'essais nucléaires organisés dans le Pacifique. C'est dans ce contexte qu'en mars 1985, le Rainbow Warrior de Greenpeace gagne le port d'Auckland afin de mener une opération pour empêcher les essais nucléaires français dans l'atoll de Moruroa. Greenpeace, une organisation internationale qui multiplie les actions spectaculaires contre toutes les sortes de pollution de l'environnement naturel. Depuis plusieurs mois, les services secrets français ont infiltré Greenpeace par l'intermédiaire de la militante Frédérique Bonlieu, qui est en réalité l'agent Christine Cabon. « Greenpeace a été totalement infiltrée à cette époque. Sa section française a été si infiltrée qu'après l'attentat, elle n'y survivra pas. Pendant un moment, il n'y aura plus de Greenpeace en France. » Quelques jours seulement après le naufrage du Rainbow Warrior, la police néo-zélandaise interpelle Sophie et Alain Thurange, un couple de touristes qu'ils s'accusent d'appartenir au service secret français. Derrière le nom d'Alain Thurange se cache en réalité le colonel Alain Maffa, le nageur de combat commandant des troupes de marine. Derrière Sophie Thurange, le capitaine Dominique Prier. « Grande, blonde, cheveux longs, elle se rend méconnaissable avant de partir pour Auckland. Cheveux teint en brun, coupé court, grosses lunettes, elle se déclare jeune mariée et suisse. » C'est ce dernier détail qu'il a trahi lors de son arrestation après l'attentat du Rainbow Warrior. Sur son faux passeport, elle fait inscrire son nom de jeune fille, Sophie Claire Payot, ce que les Suisses font très rarement. « Il y a une autre équipe qui est celle du voilier ouvert. Ils partent de Nouvelle-Calédonie et ils apportent dans le voilier les tenues de plongée et l'explosif. » « Le couple Thurange a pour mission de réceptionner et de superviser les hommes qui passeront à l'action. Cela ne fait pratiquement plus de doute. L'attentat contre le Rainbow Warrior a été commandité et organisé à Paris. » Alors que l'étau se resserre autour des services secrets français, le ministre de la Défense, Charles Lernu, nie en bloc. « Aucune organisation dépendante de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le Rainbow Warrior. » « Le pouvoir nie, il faut trouver la carte qui va faire tomber le château de cartes. » « Et c'est là que je vais me retrouver, revenant de vacances, à devoir enquêter sur cette mystérieuse affaire. » Alors que le premier ministre néo-zélandais David Lynch se fait de plus en plus insistant dans ses accusations à l'égard de la France, le président François Mitterrand lui fait parvenir une lettre dont voici un extrait. « Quand je me remémore cette histoire, il y a, je dirais, l'inconscience de la jeunesse. Je me mets sur le dossier et commence un travail qui ne sera pas un travail solitaire, qui sera un travail d'équipe. Je serai celui qui sera un peu le fil conducteur de toute cette enquête. » La police néo-zélandaise est dans l'impasse, car ni les épouturanges ni l'équipe de l'OVA n'ont pu commettre l'attentat contre le Rainbow Warrior. De son côté, la France continue de nier toute implication. « La DGSE n'avait pas alors en Nouvelle-Zélande, outre le commandant Mafar et le capitaine Prieur, d'autres agents que ceux qui composaient l'équipage de l'OVA. » Plusieurs rumeurs sont répandues dans la presse pour brouiller les pistes. « Je me fais enfumer par les mensonges de l'appareil d'État. Il y a deux fausses pistes qu'il commence à répandre. L'une, c'est que c'est une histoire totalement abracadabrante. Il y a une grande crise en Nouvelle-Calédonie, à l'époque, autour de l'indépendance. Il y a des extrémistes qui combattent cette indépendance. Et donc, ces extrémistes de droite, plutôt, auraient monté cela pour nuire à la présidence socialiste. L'autre fausse piste, c'est l'idée d'un sabotage dans le sabotage. « Rien n'indique pour l'instant que ces deux Français soient impliqués dans l'attentat. Celui-ci pourrait en effet très bien avoir été commis par une autre équipe, mêlant anciens agents de renseignement, mercenaires, activistes d'extrême droite, cherchant à nuire à l'image de la France dans le Pacifique. » Au bout d'un moment, on comprend quelle est la pièce manquante. Et c'est comme ça que nous allons, avec un collègue du monde, Bertrand Lejande, et un collègue qui travaillait aux canards enchaînés à ce moment-là, Georges Marion, tomber sur la troisième équipe de nageurs de combat. C'est eux qui poseront les deux bombes, les deux explosifs, dans la nuit, sur la coque du Rainbow Warrior. C'est peut-être un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui m'a permis de compléter le puzzle. Il ne parlait pas si facilement. Et il fallait aussi accepter de boire quelques whisky pour y arriver. Vous allez démissionner. Écoutez, votre question est tellement drôle. Oui, oui, c'est ça. Écoutez, non, j'ai pas songé, j'ai pas écrit même des brouillons de l'air. Trois jours après les révélations du monde sur l'existence d'une troisième équipe, Charles Hernu démissionne. L'amiral Pierre Lacoste, patron de la DGSE, est limogé. Le Premier ministre Laurent Fabius reconnaît enfin la responsabilité des services secrets. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Le fusible Hernu a fondu. Mais est-ce suffisant pour désamorcer complètement l'affaire ? Sans doute pas. Une question essentielle reste ce soir sans réponse. Qui a donné l'ordre de couler le bateau ? Cet acte contre le navire de Greenpeace ne pouvait avoir été fait qu'avec un ordre. Et nous soulevions deux responsabilités. Celle de l'état-major, le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major particulier du président de la République. et celle du ministre de la Défense, Charles Hernu, qui soit avait menti, soit avait accepté qu'on lui mente. L'entêtement du mensonge sera très très fort. Et c'est un mensonge organisé, assumé au plus haut de l'État. En 2005, l'amiral Lacoste affirmera avoir mis au courant François Mitterrand en personne. J'ai tenu personnellement à vérifier auprès de lui que ce n'était pas seulement une initiative de son ministre de la Défense et que Charles Hernu, lui, en avait bien parlé et il m'a confirmé qu'il était bien au courant. Au bas mot, François Mitterrand savait avant et n'a pas empêché. Au pire, François Mitterrand a ordonné lui-même. En Nouvelle-Zélande, les deux faux épouturanges seront condamnés à 10 ans de prison avant d'être expulsés un an plus tard. La France versera plusieurs millions de francs de dommages et intérêts à la Nouvelle-Zélande, à Greenpeace et à la famille de Fernando Pereira, le photographe mort dans le naufrage. Elle présentera également des excuses officielles au gouvernement néo-zélandais. Quant au colonel Jean-Luc Kister, l'un des nageurs de combat qui a posé les bombes, il fera ses excuses à visage découvert 30 ans après les faits au micro d'Edoui Plenel. Les passions se sont apaisées et dans mon esprit aussi, mais ma conscience me dictait quand même de faire ses excuses et d'expliquer ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas des tueurs de sang-froid. Tous les États, qu'ils soient démocrates ou non, ont leurs bonnes raisons pour commettre des illégalités, pour se défendre. La différence entre un État autoritaire et un État démocratique, c'est que dans un État démocratique, on a le droit de le révéler. Après, chacun juge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à vous abonner à la chaîne Brut. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style, je vous invite à télécharger l'application Brut. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada